La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mon pasteur, encore une fois, bonjour. Re-bonjour. Voilà, vous êtes secrétaire par intérim du Phare, entendez par là, messieurs et dames, Front des Architectes de la République. Alors, pourquoi avoir pensé créer ce mouvement politique, pasteur ? Bon, personnellement, ce mouvement n'a pas été ma création. Je l'ai intégré aussi lorsqu'on m'a fait appel. C'est un mouvement qui est né de la jonction de certains mouvements qui ont commencé leurs analyses et leurs contributions au moment de la crise, à partir du 19 août 2017. Donc, aujourd'hui, ces mouvements se sont fondus en un et qui est devenu le Phare. Moi, je suis que le secrétaire général par intérim. Et c'est là, je les ai joints parce qu'ils ont eu à voir mes analyses politiques, ils ont vu que mes analyses vont dans le même sens que leurs idéologies. Et c'est en cela qu'ils m'ont fait appel et j'ai été d'accord parce qu'ils prônent des idéologies qui sont constructives. Voilà, ils prônent des idéologies qui sont constructives. Et quelles sont ces idéologies ? Oui, tout à fait. Le Phare est un mouvement politique qui a pour idéologie la politique constructive contre la politique du chaos. Qu'est-ce que cela signifie ? La politique du chaos, c'est la politique que nous avons connue depuis plusieurs décennies. On a défini la politique comme étant la compétition entre les acteurs pour gagner le pouvoir et le garder aussi longtemps que possible. Vous voyez, cette définition sous-entend en même temps que celui qui va au pouvoir doit passer par tout moyen. D'abord, aller au pouvoir par tout moyen. Et lorsqu'il est au pouvoir, il peut garder le pouvoir aussi longtemps que possible par tout moyen. Le conserver par tout moyen également. Par tout moyen également. Donc cela sous-entend une idéologie du chaos parce que cette définition a permis des régimes dictatoriaux dans le monde. Aujourd'hui, lorsque nous disons que nous voulons le développement et l'émergence pour notre pays, le Togo, il faudra reconnaître tout de suite qu'une telle définition de la politique ne pouvait plus être de mise. Dans la mesure où, lorsqu'un individu qui gagne le pouvoir et qui veut le garder coûte que coûte, il est obligé d'opprimer les autres. Il est obligé de concentrer le fonctionnement des institutions dans ses mains. Le fonctionnement ou les réformes dont on parle, tout irait seulement dans son intérêt. Oui, mais le plus souvent, ceux-ci vont-ils au sein de l'opinion nationale et internationale que c'est la population qui lui renouvelle sa confiance ? Non, écoutez, c'est ça. C'est un système qui permet à ce qu'un individu garde le pouvoir aussi longtemps que possible. Nous restons dans le contexte de cette définition. Donc aujourd'hui, lorsque nous disons que nous voulons le développement, cette définition n'est plus utilisée en politique par les pays développés. Les pays développés aujourd'hui prennent la politique comme étant définie, comme suit la confrontation des idées entre les acteurs pour trouver les meilleures solutions aux problèmes de l'État. De la nation. Voilà. Cela fait que les individus ne sont pas des adversaires personnels ou physiques, mais des adversaires d'idées. C'est en cela que vous verrez qu'en France, la scène politique française est construite par des idéologies différentes. On parle de la gauche, on parle de la droite, on parle du centre, etc. Ce sont des idéologies. Et elles ont... Aujourd'hui, nous verrons que Macron a eu le pouvoir. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il a désiré le pouvoir plus que tout le monde. C'est parce qu'il a proposé des idées, des solutions plus adéquates aux problèmes des leurs Français. Et qui n'ont quand même plus aux Français. Tout à fait. Donc c'est là notre problème. Ça, c'est le début de la politique du chaos. Et avec cette ancienne définition, nous sommes obligés d'aller vers la dictature. Tant que celui qui vient au pouvoir cherche toujours à le garder, alors il sera obligé de faire des choses qui n'iront pas dans le développement de tout le monde. L'intérêt partisan, l'intérêt personnel doivent forcément résulter de cette définition. Donc c'est contre cela que le phare est. Et pourquoi le phare prône la politique constructive qui consiste à rassembler tout le monde, à rassembler toutes les idées et à entamiser les meilleurs qui vont apporter des solutions aux problèmes de la nation. Oui, mais est-ce que forcément la politique doit être synonyme aussi d'alternance au pouvoir ? Est-ce que vous parliez du fait de vouloir, coûte que coûte, conserver le pouvoir, ou garder le pouvoir par deux, soit à travers tous les moyens possibles ? Vous voyez, l'alternance au pouvoir est une très bonne chose. Dans la mesure où, sous plusieurs angles et sous plusieurs aspects, l'alternance au pouvoir est un des facteurs qui permet le développement de la nation. L'alternance au pouvoir, ce n'est pas la haine contre quelqu'un. C'est plutôt la haine contre le sous-développement. Vous voyez ? La haine contre le sous-développement. Contre le sous-développement. L'alternance permet aux citoyens... D'abord, l'alternance leur dit que vous tous, vous avez la même chance, vous êtes citoyens et vous êtes égaux devant le droit et devant la loi. L'alternance leur dit que tout le monde peut devenir ce qu'il peut devenir par ses propres efforts. Alors, par ces idées, je suis en train de parler sur le plan psychologique, donc par ces idées-là, vous voyez tout de suite que les élèves qui vont à l'école, les étudiants, tout le monde s'efforce à devenir quelque chose. À devenir meilleur. À exceller dans son domaine. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que, sachant très bien que s'il fait des efforts, demain, il pourra avoir la chance d'occuper un poste de dirigeant. Alors, ça motive l'étude. Mais quand il n'y a pas d'alternance, il y a un découragement, une désinspiration de la part de la jeunesse. Vous voyez un peu ? Ça, j'ai parlé juste sur le plan psychologique. Donc, parlant sur le plan politique, lorsqu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas d'évolution dans la mesure où l'alternance est seulement permise par un système démocratique. Le système démocratique sous-entend la transparence dans le fonctionnement des institutions. Cela sous-entend des règles qui sanctionnent des abus. Vous comprenez ? Alors, lorsque quelqu'un vient au pouvoir et qu'il y a des règles qui régissent le fonctionnement, il a des retenues. Et quand il sait qu'après deux mandats ou un mandat, ou le renouvellement de son mandat sera fonction du travail ou du résultat qu'il aura prouvé au peuple, de manière transparente, vous verrez que sa performance, qui est maintenant ce qu'il va poursuivre, permettra qu'il va faire avancer le pays. Mais lorsque l'individu sait qu'il est là, qu'il travaille bien ou qu'il ne travaille pas bien, il est toujours là, ça ne permettra pas psychologiquement même à l'individu de s'engager. Oui, est-ce que ça peut aussi inclure cet aspect de la chose, comme si certains sont au-dessus de la loi ? Je n'ai pas compris. Quand vous dites tout à l'heure qu'il faudrait que tout se passe dans la transparence et que l'alternance est, on dirait, fille de la démocratie, alors là, et que les institutions doivent travailler normalement, est-ce que cela doit sous-entendre que personne n'est au-dessus de la loi ? Oui, tout à fait, j'ai compris maintenant. Donc, en fait, il est impossible à quelqu'un qui garde le pouvoir et qui, bon, on dit que le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, quelqu'un qui a le pouvoir, qui garde le pouvoir, et il sait que rien ne doit le déranger au pouvoir, il est impossible qu'il soit loyal, il est impossible qu'il soit transparent, il est impossible qu'il cherche le but de l'intérêt général. Impossible. Dans la mesure où, lorsqu'il ne rend compte à personne, tout le monde a des besoins, même les besoins frivoles. On a des besoins. Mais lorsqu'on ne rend compte à personne et qu'on a des besoins, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'on a l'argent de l'État à ses côtés, sans compte. On est obligé de dépenser ça à ses propres fins. Vous voyez, par exemple, ça. Donc, immédiatement, lorsqu'il n'y a pas d'alternance, on se met au-dessus de la loi sans le savoir, même si on ne le veut pas. Même si on ne le veut pas ? Même si on ne le veut pas. On peut ne pas souhaiter ça. Mais finalement, on est devant des circonstances qui ne nous permettent pas d'être transparent et d'être sous la loi. Qu'est-ce qu'on appelle un État de droit ? Un État de droit, c'est un État dans lequel les dirigeants sont soumis aux règles qu'eux-mêmes ils ont faites. Ah, voilà. Oui, mais quand même, passez-moi, avant de revenir un peu dans le cas Togo, vous suivez l'actualité internationale. Hier, véritablement, le monde, tout le monde entier était surpris. Là, nous sommes sur plein international que Donald Trump, par le biais d'un courrier, ait annulé sa rencontre sur un terrain neutre, notamment le Singapour, Singapour, pardon, avec Kim Jong-wan de la Corée du Nord. Vous aussi, est-ce que cela vous a surpris ? Personnellement, cela ne m'a pas surpris parce que lorsque cette rencontre a été annoncée, il y a de cela quelques deux semaines. Ils en parlaient depuis, avant le changement du secrétaire d'État américain. Donc, lorsque cette rencontre a été annoncée, moi, je savais pertinemment, sur le plan analystique, géopolitique, je savais pertinemment que cela n'aurait pas lieu brusquement comme cela. Ah bon ? Cela ne peut pas avoir lieu brusquement comme cela. Depuis plus de 60 ans maintenant, la Corée du Nord et les États-Unis étaient toujours dans cette guerre froide de missiles à cause du système politique de la Corée du Nord qui est communiste. Et la Corée du Nord dans le monde entier n'a pour partenaire que la Chine. OK. Le problème ici, c'est que si Donald Trump se lève et dit qu'il veut faire la rencontre avec la Corée du Nord, ce n'est pas une chose à faire aussi facilement que cela. Parce qu'il doit garder son électorat. La Corée du Nord a été peinte pendant plusieurs années aux États-Unis comme étant le diable du monde. Et si Donald Trump veut rencontrer cette personne au Singapour aujourd'hui, qu'est-ce que l'électorat serait en train de penser ? C'est pourquoi même si cela aura lieu, il faudrait jouer un peu au dilatoire. Il faudrait jouer un peu au dilatoire. Oui, cela pourrait avoir lieu, mais cela n'aura pas lieu en même temps, immédiatement. Parce qu'aucun diplomate, aucun diplomate à viser ne pourra faire ce pas brusquement un parachutage d'un lieu à son opposé. Dire une chose et faire son contraire brusquement comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Oui, mais quand même, il faut voir, Donald Trump a quand même balisé le terrain jusqu'à ce que les deux chefs d'État de la Corée du Nord et de la Corée du Sud se soient rencontrés quand même sur la limite des deux pays. bien entendu, c'est vrai, mais on est en politique et quand on est en politique, l'arrière politique, c'est ça qui gouverne la politique. L'arrière politique, c'est ce qui se fait en dessous et que tout le monde ne voit pas. Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui que moi, je ne pourrais pas, je ne saurais expliquer ici, mais est-ce que vous savez que parfois, les conflits entre les pays déterminent aussi le marché, le marché à New York, Wall Street ? Vous comprenez ? Ok, bon, ça je veux donner juste un petit facteur de réapolitique. Géralement, dans un conflit ouvert ou que ce soit un conflit non ouvert, il y a toujours des tractations commerciales. et vous voyez que lorsqu'il a été annoncé qu'il y aura rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, sûrement, les marchés ont pris une certaine tendance. Cette tendance-là, il faudra rapidement casser ça. Bon, donc, quand ils ont cassé ça, le marché a eu un vote face en tendance. ça aussi, c'est un facteur qui peut jouer, qui peut empêcher Donald Trump d'agir en même temps. Parce que lui-même, c'est un business man. Il ne faut pas l'oublier. Mais est-il que la Corée du Nord est en train de faire des efforts pour rentrer sur la scène internationale. et détruire déjà ses bases d'armement nucléaire. Tout à fait. Donc, c'est aussi un grand honneur, c'est un signe de campagne pour Donald Trump. Vous savez qu'il va avoir un deuxième mandat qu'il est en train de chercher. Mais là, ce sera trop tôt. S'il arrive à gagner la Corée du Nord, maintenant, ça n'aura plus assez d'impact pendant la campagne à venir. Donc, il peut jouer au dilatoire jusqu'à gagner ça au moment opportun. Vous voyez la situation. C'est comme ça. Donc, les deux seraient en train de jouer au dilatoire. Mais quand même, apparemment, c'est comme si la Corée du Nord s'en prendra la décision bien. Aujourd'hui, la position américaine au sérieux. Et voyez-vous, dès lors que Donald Trump a annoncé l'annulation de cette rencontre, Kim Jong-un n'a pas du tout frémi. Mais plutôt, il a fait quoi ? Il est parti. Il a annoncé que le dialogue s'est poursuivi avec la Corée du Sud. Lui, il dit que le dialogue se poursuit. Bien sûr, ils ont commencé ça bien avant les Etats-Unis. Ils ont commencé avec le nouveau président qui est venu en Corée du Sud. Bon, de toute façon, ce n'est pas que ce dialogue n'aura pas lieu. Ça aura bien lieu. Je vous dis, entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, ça aura bien lieu. Parce qu'un bon analyste, en géopolitique, tout le monde verra ça clairement que ça aura lieu. Mais seulement que si ça aura lieu maintenant, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour Donald Trump. Et donc là, il faut jouer un peu au dilatoire. Oui, mais le même Donald Trump a quand même annoncé au coup de sa campagne et c'est juste fait aujourd'hui, le 14 mai dernier. L'ambassade des Etats-Unis a-t-elle à vivre et transféré à Jérusalem. à Jérusalem. Aujourd'hui, cela n'est pas sans conséquence. Vous êtes homme de Dieu. Oui. C'est une décision qui doit être vue sous deux angles. L'angle politique et l'angle spirituel. Oui. C'est comme ça. Il faut le voir sous les deux angles. Bon, l'angle politique d'abord. Il y a 80 millions de personnes qui constituent la communauté religieuse, c'est-à-dire chrétienne en Amérique, qui n'avaient pas voté pour Donald Trump parce qu'ils ont pris Donald Trump pour un membre du Ku Klux Klan. Oui. Ils n'avaient pas voté pour lui et ça a beaucoup pesé sur son résultat. Donald Trump, aujourd'hui, veut gagner cet électorat-là. Donald Trump n'a pas de lui-même demandé que la partie est de Jérusalem devienne la capitale ou bien qu'il plante son ambassade là-bas pour rien. Ce qu'il a visé politiquement, c'est les 80 millions de membres de cette communauté chrétienne. La preuve, quand il a fait ça, tous les chrétiens qui sont en Afrique, qui sont partout, tout le monde a commencé à clamer Donald Trump parce qu'il y a des prophéties qui ont dit que Jérusalem deviendra la capitale. Maintenant, il faut comprendre la chose. Jérusalem a toujours été la capitale d'Israël. Lorsqu'Israël a été fondée en 1949, Jérusalem, la partie ouest, a toujours été la capitale d'Israël et c'est Tel Aviv qui est la capitale économique. Mais la partie est de Jérusalem a été annexée par la Cisjordanie. et c'est là où les Palestiniens sont en train de chercher à prendre comme territoire pour leur État. Vous comprenez le problème ? Puisqu'ils ont quand même des représentations, je dirais, religieuses à ce niveau, notamment le Dôme du Rocher. Tout à fait. Donc vous voyez, il faudrait maintenant que, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Dans la géopolitique, il se passe maintenant deux camps. Le camp qui sont du côté des Russes, les Russes, les Iraniens, la Syrie, voilà, ils forment un bloc avec la Turquie. Ce bloc-là contre le bloc des Occidentaux. Maintenant, qu'est-ce que... Avec en tête les États-Unis. Avec en tête les États-Unis, voilà, et l'Union Européenne. Maintenant, aujourd'hui, si Donald Trump fait ce symbole, rapidement, ayant fait ce symbole, tous les pays qui sont chrétiens, sont en train d'agir en même temps. Vous verrez, le Guatemala aussi. Le Paraguay. Le Paraguay. Ils sont en train de venir, eux tous. OK. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent former un bloc solide pour supporter Israël contre l'Iran. Et Donald Trump a encore voulu supporter les Arabes sunnites. Oui. Les Arabes sunnites... À partir de... Là où se trouve la Mecque, le pays dans lequel se trouve la Mecque, l'Iran, l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite. Maintenant, voyez-vous que l'Arabie saoudite est très riche et Donald Trump a ses investissements en Arabie saoudite. Il a ses investissements en Emirates arabes unis. En dehors de cela, vous vous rappelez que lorsque Donald Trump faisait sa campagne, il n'avait pas l'approbation d'Israël. Vous comprenez ? Oui. L'Israël ne le supportait pas. Mais quand il a pu gagner maintenant, il veut gagner Israël de son côté. En gagnant Israël, il aura gagné beaucoup, tous les chrétiens du monde entier. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent que Donald Trump est une bonne personne finalement parce que Donald Trump est en train de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est la politique qui est en train de jouer. Mais là, je vous explique ce qui se passe sur le plan spirituel. Oui, très rapidement. Sur le plan spirituel, s'il vous plaît, en une minute, je vous dirai que il y a quelle prophétie ? La prophétie a dit que le temps viendra où Jérusalem sera reconnue comme la capitale d'Israël et cela ne plaira pas au monde entier. Et les peuples feront la guerre à Israël. N'est-ce pas ? Et que le Christ descendra sur la montagne, la montagne sera fendue et là, le Christ combattra du côté de son peuple, c'est-à-dire les chrétiens. N'est-ce pas ? Ok. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous voyons plutôt que c'est le contraire qui se passe. Lorsque Jérusalem est en train d'être reconnue maintenant, mais c'est plutôt le monde entier qui est en train d'être du côté d'Israël. Vous voyez ? Pas forcément. Pas forcément. J'arrive. Oui. Tous les chrétiens de l'Europe, tous les chrétiens des Etats-Unis, tous les chrétiens de l'Afrique, nous tous nous sommes contents parce que la prophétie est en train d'être accomplie. Maintenant, je vous explique le sens de cette prophétie. Je vous explique. Tous les chrétiens disent tout, mais quand même, dès lors que Donald Trump a fait cette annonce, il y a quand même beaucoup d'heures qui sont éclatées dans la zone. Oui. Il y a des heures et des contestations dans divers pays. Lorsque nous voyons aujourd'hui les moyens de dissuasion en armes nucléaires, ni l'Iran, ni la Syrie, ni la Turquie, ceux qui sont contre Israël ne peuvent... Même Israël... Ils ne peuvent pas venir à bout d'Israël. Même Israël seul suffit pour les anéantis. Vous savez ? Oui, ça on le sait. Maintenant, ne parlons plus des Etats-Unis du côté d'Israël. Voilà. il faut comprendre le sens de cette prophétie. Cette prophétie signifie quoi ? Nous avons été créés par Dieu et il nous a donné sa nature. Et cette nature... Sans qu'il a son image. Il nous a donné sa nature. Quand il nous a donné sa nature, c'est soit nous sommes ce qu'il est, ou nous ne le sommes pas. La Bible dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. N'est-ce pas ? Cela veut dire que nous sommes consubstantiels. Mais maintenant, lorsque l'homme a chuté, il y a la conscience de l'homme qui a cru que l'homme n'est plus Dieu. Il a dit dans Somme 82, je vous ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du très haut. Cela veut dire avoir la paternité de celui qui nous a engendrés. Donc, ce n'est pas que nous sommes à son image, nous sommes selon son être et sa nature. C'est ce que le Somme a dit. Mais maintenant, notre conscience ayant chuté, nous avons eu le mental réprouvé. Romain 1, à partir du verset 16. Nous avons le mental réprouvé, nous croyons que nous sommes différents, nous sommes des ennemis, Dieu n'est plus notre être. Cette partie-là doit maintenant être guérie par le Saint-Esprit et joint à notre être réel qui est l'Esprit de Dieu que nous sommes. Donc, Jérusalem, dont on parle, ce n'est pas un territoire physique. Dans Apocalypse 21, verset 4, il dit que j'ai vu un nouveau ciel descendre, voilà, et une nouvelle terre. Et là, il a dit que Dieu lui-même dit qu'il habite en un. Là, il n'y aura plus de place de doute. Aujourd'hui, nous sommes toujours séparés avec notre nature. Lorsqu'on vous dit aller ressusciter quelqu'un aujourd'hui, vous n'allez pas le croire parce qu'il y a une partie de vous qui n'acceptent plus que vous avez ce pouvoir-là. Non, c'est la jonction de ces deux parties qu'on appelle la jonction de Jérusalem. La nouvelle Jérusalem dont on parle, c'est notre nature divine. Ce n'est pas un territoire physique. Ça devient maintenant théologique et nous aurons d'autres occasions de pouvoir y revenir. Maintenant, parce que vous êtes secrétaire par intérim du FA. Alors, comment expliquez-vous, en tout cas, quelle étude faites-vous de la situation politique actuelle dans notre pays, le Togo, notamment la stagnation au niveau du dialogue ? C'est une situation un peu scandaleuse dans la mesure où nous avons commencé les contestations. Nous étions tous dans les contestations. pour quel but ? De renverser le système. Le système oppressionnaire, le système de corruption qui est en train de détruire le pays, le Togo. C'est un système que nous avons combattu. Nous, au niveau du FA, c'est le système que nous combattons et non des personnes. C'est ça la politique constructive dont nous parlons. Le système que nous combattons, c'est ce système de corruption où il n'y a pas de transparence, où il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. La redevabilité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas à qui que ce soit. Mais ce système n'a pas été fait par ce parti au pouvoir aujourd'hui. C'est un système qui a été hérité par ce parti. Mais il faudrait que ce parti au pouvoir se joigne à l'opposition pour mettre fin à ce système. Parce que le système est en train de les ronger aussi. Vous êtes dans le... Pensez-vous ? Je le pense clairement et j'assume ma parole. Dans le parti uni, vous constatez que ce système fait que des gens sont en conflit interne entre eux-mêmes. Tout le monde cherche à plaire au prince. Tout le monde est prêt à assassiner ou est prêt à faire du mal à l'autre et à mettre les bâtons dans les roues de l'autre juste pour avoir sa position. Or, si nous étions dans un système démocratique, chacun occuperait son pose selon sa compétence et sa performance. Donc, c'est pourquoi nous, nous avons combattu le système. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où on ne sait plus si on est toujours dans le cadre ou le contexte de la révolution ou si nous sommes dans le cadre de l'accompagnement de l'ancien système vers sa pérennité. Ah bon ? C'est ce qui est scandaleux. Accompagnement du système vers sa pérennité ou carrément si on est dans le cadre de changements de ce système. Alors, pourquoi dites-vous que vous ne savez pas si on est dans le cadre de l'accompagnement de ce système vers sa pérennité ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on était en train de contester ce système, nous avons constaté qu'il y a certaines personnes qui ne parlaient que d'alternance. Le but à poursuivre ne doit pas être l'alternance. Oui. Le but à poursuivre ne doit pas être l'alternance. Le but à poursuivre ne doit pas être l'alternance parce que l'alternance ne doit pas être le but principal. Oui. Dans la mesure où l'alternance, ce n'est que le changement, l'interchangement entre les personnes au pouvoir. À la tête et au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Mais l'alternance ne garantit pas le changement de situation dans le pays. Le changement de condition de qualité de vie des citoyens dans le pays. C'est un parti qui profite et après un autre parti revient profiter. Mais si le système ne change pas ce que nous traversons aujourd'hui, peut-être que nous allons en traverser pire. C'est pourquoi le FAR a toujours demandé que nous luttons pour le changement de système à travers les réformes totales. Lorsqu'il y aura réforme totale, il y aura alternance. Mais cette alternance sera solide dans la mesure où nous serons certains que lorsque quelqu'un d'autre viendra au pouvoir demain, il ne sera plus en train de fonctionner l'ancien système de corruption. Est-ce la raison pour laquelle vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait que le système actuel, disons, le régime actuel qui a hérité le système qui ne datait pas de son époque se joignent à l'opposition pour éradiquer donc ce système ? Tout à fait. D'où l'opportunité... Disons, unir se joindre à l'opposition pour éradiquer le système. Bien sûr. Est-ce que ça ne paraît pas un peu bizarre ? Oui, bizarre. Je vais vous le dire, l'opportunité a été le dialogue. Allez-y. L'opportunité a été le dialogue. Et dans ce dialogue, c'est là où normalement on devait apporter les idées majeures pour ensemble mettre en place des réformes et des choses qui vont profiter à tout le tour. Et nous allons revenir tout de suite, messieurs et dames, ma mère Marque Laporte. En studio avec notre invité de ce matin, c'est le pasteur Bavon Jouanes qui est secrétaire par intérim du Fafron des architectes de la République. Et pasteur, vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait aujourd'hui faire un analysement de la situation dans notre situation politique, bien sûr, dans notre pays. Il faudrait que le système, disons, le parti au pouvoir puisse, je ne dirais pas coaliser, mais rejoigne la coalition afin qu'il essaie de mettre fin au système qui régente le pays. Quoi faisant concrètement ? Justement, c'est l'unique solution à ce problème. En faisant quoi ? Lorsque les contestations ont commencé et on a abouti au dialogue, le phare s'est réjoui dans la mesure dans la mesure où on a présenté des motions, on a proposé des démarches à suivre pour pouvoir sortir de la crise. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ce qui doit être fait, c'est que nous demandons des réformes. Il faut que les réformes ne soient pas un simulacre de réformes, pas de parodies, mais des réformes totales, profondes. On parle de limitation de mandat, bien, le projet de loi l'a déjà évoqué. Maintenant, il faudra ajouter la limitation de mandat dans le temps et empêcher le pouvoir à vie d'une personne nue, en aucun cas ne peut faire plus de deux mandats au Togo. Très bien. Donc, avec le statut des anciens présidents, toutes ces petites choses que les commissions ont déjà eu à travail déçu et tout. Donc, on doit avoir maintenant des réformes profondes et totales. Mais pour que cela soit fait, nous avons proposé que les réformes soient faites sans règlement de compte. Sans règlement de compte. Sans règlement de compte. Parce que si nous cherchons des réformes juste pour que ceux qui sont au pouvoir quittent le pouvoir, pour qu'on leur montre de quel bois on se chauffe, les réformes ne se feront jamais. Donc, c'est en cela que nous disons que s'il doit y avoir des solutions, ça doit venir des deux côtés. Le pouvoir doit accepter de faire des réformes profondes, totales, et l'opposition, le peuple contestataire, doit accepter ces réformes sans but de guillotine ou de règlement de compte contre qui que ce soit. Oui, mais quand même, vu tout cela, les Togolais, entre eux, n'arrivent toujours pas à se comprendre voire s'entendre. Dans quel sens ? Par rapport à ces réformes. Et dans le cadre du dialogue, ils ne s'entendent pas. Donnez-moi quelques exemples. Qu'est-ce que faire alors pour que tel que vous êtes en train de caricaturer et illustrer la chose, on puisse y arriver ? Mais pourquoi les Togolais ne s'entendent pas sur ça ? Quels Togolais ? C'est-à-dire l'opposition ? L'opposition et le parti au pouvoir. Mais justement, ils ne s'entendent pas parce que le parti au pouvoir s'inquiète de ce qui arriverait après les réformes. Donc des garanties ? Oui, mais il faudrait qu'il y ait des garanties. Ce n'est pas être imbécile. Vous voyez, les Béninois ont déjà fait ça. Les Béninois, lorsque pendant la conférence nationale souveraine, ils ont eu affettable race de leur passé. Ils ont décidé de remettre en place un nouveau système démocratique. Et au lieu de guillotiner les gens, ils n'ont pas guillotiné les gens. Ils ont permis à Kérékou de vivre comme un citoyen après les réformes. Et c'est ça qui lui a permis de revenir encore au pouvoir après Nice-France-Auglou. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut s'inspirer de ce que les gens ont déjà fait et qui a marché pour eux. Ça a marché pour les autres. Ça peut marcher pour nous aussi. Lorsque nous voulons, nous disons alternance, 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 alternance. Mais comment est-ce qu'on aura l'alternance ? Lorsque celui qui est au pouvoir, nous sommes en train d'avoir un discours réveillant contre cette personne. Si vous êtes à la place de celui-là, vous allez préférer mourir les armes à la main. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, au niveau du phare, nous avons proposé que nos contestations, nos exigences aillent vers le sens des réformes profondes sans guillotine. C'est ce que nous avons appelé la révolution rose. Oui, mais quand même, certains disent quand même que le président actuel ne serait pas du tout d'accord qu'on fasse les réformes et qu'on lui interdise d'être candidat en 2020. Bien, sur ce point également, Vous savez, ça constitue aussi une pomme de discount. Justement, le phare a encore donné des propositions là-dessus. On a dit, sur ce point-là, le président, sa représentation en 2020 ou pas, ne doit pas être sujet à polémique. Ça ne doit pas constituer une inquiétude. Ce qui doit constituer l'inquiétude, au niveau des réformes, après les réformes, comment est-ce, dans quel cadre les réformes seront mises en application et l'organisation des élections, qui va organiser les élections et comment elles seront organisées. Après les réformes. Après les réformes. Si le président dit aujourd'hui qu'il va se représenter en 2020, quitte à ce que les élections ne soient plus organisées à l'ancienne, il faut que les élections soient maintenant organisées autrement. Avec de nouvelles règles. Avec de nouvelles règles, non seulement, mais avec de nouveaux acteurs que nous avons proposés, que cela soit maintenant au lieu de la CENI que nous avons toujours connu d'une manière politique, une formation politique. Maintenant, on va, au lieu de la CENI, pour mettre le Togo sur de nouveaux rails, il faudrait maintenant qu'on demande une organisation de concert avec la communauté internationale. En quoi ? L'ONU donne sa délégation, l'UE donne sa délégation, la CEDAO, l'UA, et puis l'UNIR même, la C14 et la société civile. Ils donnent leur délégation qui constitue une forme de CENI qui va maintenant organiser, qui ne va pas superviser, mais organiser. En cela, tous les candidats seront sous les mêmes règles et lorsqu'on veut dispatcher le timing pour les gens à la télé, ce sera le même timing. Ce n'est pas qu'un parti va occuper toute la journée et on donnera 30 minutes aux autres candidats. Une organisation qui s'entendera. Oui, mais est-ce que cela ne va pas ravir le caractère souverain à notre pays ? Qu'est-ce que vous appelez par la souveraineté ? La souveraineté se définit par le caractère pour un pays d'être soumis à personne, n'est-ce pas ? Oui. Mais ce n'est pas la même souveraineté que le pays a le droit de signer des contrats, des traités avec d'autres organisations internationales. Donc le Togo n'est pas un pays isolé. La souveraineté ne nous a pas isolés. La souveraineté nous a fait partie des communautés et aussi des organisations internationales. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Togo, dans sa souveraineté, au milieu de la crise, ne se résout pas la crise lui-même ? Et fait affaire à la souveraineté. Voilà. Où est la souveraineté là-bas ? Donc c'est pourquoi c'est au même nom de la souveraineté dans son exercice que nous pouvons demander pour régler le problème une fois pour le bon. Je finis rapidement en disant. Si nous disons que nous avons fait des réformes et que le président dit qu'il va se représenter en 2020, regardez le problème. Quelle que soit la transparence des élections là en 2020, qui sera organisée par le parti au pouvoir avec leur CENI, politique formée, quelle que soit la transparence, le candidat qui sera, comment l'appelons, perdant, ce candidat ne va jamais accepter que c'est lui-même qui ne s'était pas bien organisé, qui avait fait une mauvaise campagne. Parce que Ford est toujours la personne qu'on croit abattre pour avoir la paix au Togo. Donc ça va dans son propre intérêt. Est-ce que c'est ça quand même ce qui doit constituer l'intimutif de la lutte ? Ford est la personne à abattre pour avoir la paix. Non, 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 non. Bon, c'est ce que le commune de mentale peut croire, mais ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous, au niveau du phare, nous avons toujours pensé que c'est le système qui doit être combattu. Voilà. Et là, vous préconisez, vous proposez au niveau du phare qu'il faut une CENI qui soit, dont ferait partie une délégation de la communauté internationale notamment l'Union européenne, l'ONU, la CEDAO, l'Union africaine, etc. Avec des délégués du UNIR et de la CEC. M. Joachin, cela paraît utopique à certaines personnes, mais c'est très réaliste. Regardez ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Dans le chaos dans lequel la Libye s'est plongée, qu'est-ce que la communauté internationale fait aujourd'hui ? N'est-ce pas que l'ONU qui est en train d'organiser les élections là-bas, est-ce que nous devons attendre que le Togo aussi atteigne ce stade avant qu'on ne fasse appel à la communauté internationale ? Est-ce que la Libye n'a pas une souveraineté ? Donc, allons vers les choses si nous voulons vraiment prévenir et construire ce pays. C'est ça, quoi. 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63, Messieurs, dames, vous avez une question à poser à monsieur, disons, à notre invité, monsieur Johannes Bavon. Vous êtes le bienvenu en direct et nous prenons le premier intervenant qui est en ligne avec nous. Allô ? Allô ? Allô ? Quelques soucis pour avoir notre auditeur en ligne. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, ça, monsieur ? Monsieur Lopono. D'accord, nous vous écoutons rapidement. Alors, d'abord, rapidement, je voudrais saluer le monsieur Bavon pour ça que les voyants vous savez, nous ne devons pas toujours avoir une façon unifiée de réussir pour aller vers une solution qui doit du plus nous préserver les lois et les cartes pour affronter notre réconciliation, notre unité nationale. Et pour ce faire, il faudrait que pour les prochaines élections comme l'a dit par exemple avant que les institutions partenaires de pays viennent prendre en charge la réconciliation de cette élection et que tous les candidats se présentent aux mêmes critiques d'égalité. Le parti au pouvoir ne peut pas être candidat et encore en même temps celui-là qui ont dit les élections. On a vu ce qu'elle a toujours donné. Nous voulons aller vers des solutions qui préservent la paix et l'unité pour notre pays. C'est ça que ce n'est pas difficile qu'il a réfléchi en ce temps-là. Je voudrais saluer cette proposition que nous avons toujours soutenue depuis le début de l'année dernière et que nous sommes fiers que le partenariat vous partage avec toutes les voyances au fait du sort et c'est un pays pour l'être au-delà de vous l'inviter de notre côté et de votre entre-dessus et merci à vous. Merci, monsieur. Nous courons visiblement séduit par la proposition ne faites pas notre invité. Alors, nous allons prendre monsieur Armand. Armand, bonjour. Armand, vous êtes en direct sur la 96.3. Bonjour. Anna, décidément. Quelques soucis pour avoir notre invité Armand. On prend l'autre intervenant qui est en direct avec nous. Allo. Oui, comme nous vous écoutons. Bonjour. Oui, ça va. Ok. Nous reviendrons le pasteur. Je veux dire qu'il y a des choses qui vont faire rire de terre à la maison et c'est aussi une réalité. Le Togo est un pays laïque et nous le connaissons. Mais quand vous réfléchissez et que les hommes n'acceptent pas nos propositions, il faudrait que Dieu, le Tout-Puissant, intervienne. Nous parlons que Dieu, des musulmans, parlez-vous en terre Dieu. L'opposition à ce que moi je ne sache en plus s'occupe de cette crise-là. Tout l'opposition doit se confier à Dieu, le grand Dieu que nous connaissons bien créé la terre et des ciels. L'opposition seule ? Oui. Le pasteur vient de dire quelque chose. Il faut pardonner. Il faut être quelqu'un pour pardonner. Il faut être comme le pasteur qui a besoin de travailler là. D'accord. D'accord. Vous me comprenez. Nous suivons très bien, M. Komié. Maintenant, la préoccupation... La préoccupation serait que est-ce qu'il faut travailler sur l'opposition à ce qu'on arrive à cette étape de trappant-là ? D'accord. Bien noté pour vous, cher ami. Nous allons prendre derrière vous Koku. Bonjour, Koku. Oui. Bonjour. M. Koku. M. Koku. M. Koku. M. Koku. La politique qui va participer aux élections ou bien pas mal. M. Koku. Lorsqu'il parle de règlements de fond que les gens peuvent, on va faire des règlements de fond que pourquoi ils ne veulent pas laisser nous pouvoir. Qui dit ça ? Et ceux qui sont pouvoirs, des trucs qui sont pouvoirs, qu'est-ce que eux, ils ont fait pour que les gens le pardonnent ? Bien noté. Nous allons prendre le dernier intervenant. Il s'agit de M. Koulani. Bonjour. Allô, bonjour, mon frère. Oui. Oui. Lorsqu'il a dit, c'est très bien pour les autres volants. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire de passer une bonne institution à l'opposition pour pratiquement les affaires à l'art de l'art. Je vous ai dit que je ne sais plus que les achetés à l'art de l'art qui a mis des discours qui a pris des signes de la nation en disant que c'est une nouvelle c'est de la capara. En disant encore qu'il n'y a une participation. C'est là, c'est là l'opposition. C'est l'ensemble dégager ce régime-là. Mais, les gens qui se disent ça, le partenariat à voir sur le bord qui est tué. D'accord. C'est l'état. Donc, on va voir ce qu'il s'est dit là. C'est l'étranger de la nation de voir dans ce qu'il n'a produit. Il a dit que même dans le régime, il n'était pas fait. D'accord. C'est un appel à le fonctionnement. Pourquoi le fonctionnement n'est jamais testé le poison pour rentrer dans le système qui n'était plus ? Merci M. Kolani pour la préoccupation. Le dernier intervenant qui est avec nous à l'où ? Allô, bonjour, c'est un monsieur comme l'avis. Oui, nous vous écoutons monsieur comme l'avis. un monsieur m'ont été invité lui demander quel mois il a aujourd'hui à vraiment à faire comprendre le projet que le peuple assiduit le pouvoir à la tête de l'unité de mandat à la tête qu'on revoit le cadre électorat à la tête qu'on passe du tour. Les LLF demandaient depuis depuis 2010 qui décement le cas pour lui défendre le peuple pour nous avoir un président qui veut défendre le peuple par 10 jours. Ce n'est pas comme les autres qui ont dû sauter le niveau de l'éducation de mandat mais ils veulent mettre le point de l'éducation de mandat. D'accord. De quoi se pose une autre fois maintenant l'argent qui va aller faire les élections faire les réformes faire les élections si disent non. De quoi mettre en leur force qu'en 2010 jusqu'à ce jour on n'arrive pas à trouver ça. D'accord. Merci beaucoup monsieur comme l'avis. Quel moyen disposer pour faire flécher l'opposition ? Disons pour lui faire un tas de raisons pour qu'on aille aux réformes et que tout comme on l'a dit qu'on aille également aux élections et que les yeux le tranchent. Oui. Au fait vous avez eu à écouter les uns les autres mais quand même on va y aller rapidement. D'accord. Je ne pense pas que l'opposition est un problème pour aller aux réformes. Bon. Ce que l'opposition doit faire maintenant c'est l'opposition doit garantir aux partis au pouvoir parce qu'il y a un intervenant qui venait de poser la question tout à l'heure qu'est-ce que l'opposition qu'est-ce qu'il faut faire pour faire entendre raison l'opposition afin qu'il puisse éviter les règlements de contre mais aller donc à ces c'est pas une chose difficile ça a été difficile jusqu'alors parce que nous étions tous dans une logique de gagnant perdant ok la politique togolaise a été jongée par cette conscience collective c'est toujours eux contre nous ou nous contre eux et s'il doit y avoir un changement ça doit être en notre faveur contre eux donc maintenant avec notre mouvement est en train de faire un grand travail dans la mesure où tout ce que nous disons les gens écoutent nous envoyons nos motions nos propositions à l'opposition à la présidence et aux institutions internationales permettant ce que avec nos petites idées on puisse contribuer à leurs décisions à leur niveau aujourd'hui je pense que l'opposition nous a écoutés largement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de changer de langage les langages de contestation nous contre eux nous on vient en charge etc donc je pense que l'opposition n'aura pas de problème à venir sur ce bon sens est-ce que le faille ira aux élections non nous ne sommes pas encore prêts pour cela parce que nous ne sommes pas une formation qui vise une position élective c'est une crise qui nous a fait venir sur la scène politique et c'est la crise la résolution de la crise que nous cherchons aller aux élections maintenant bon quel que le groupe des centristes le propose monsieur Joachin il y a un problème là-bas si des gens disent qu'on doit aller aux élections maintenant avec quel cadre quelle organisation vous voyez le problème est-ce que c'est dans le cadre de la révolution la fin du système ou bien c'est l'accompagnement du système pour reconforter l'ancien système si nous disons aujourd'hui que nous allons aller aux élections sans que le cadre électoral ne soit assaini proprement et sans que l'organisation des élections ne soit garantie dans sa transparence alors cela veut dire que nous voulons réconforter l'ancien système et nous n'avons même pas aidé le président de la république dans la mesure où un intervenant disait tout à l'heure que le président a tendu la main il est dans la situation de pouvoir limiter le mandat il y a une minorité qui s'accapare de la richesse du pays donc c'est une main tendue alors comment est-ce que nous allons maintenant saisir cette main tendue là et aider ce président lorsque nous l'accompagnons encore dans ce processus électorale sans que nous ne foncions la main des choses pour que les réformes soient faites alors passez est-ce que demain il fera beau bien sûr tant que l'éternel est sur le trône ça ira merci passez c'est moi qui vous remercie merci ça a été un plaisir voilà c'est fini pour aujourd'hui merci merci d'avoir tous ce qui nous avez reçu chez vous partout ailleurs également sur le 3w point même si vous n'avez pas encore l'application qui permet d'écouter Victoire FM en direct partout où vous êtes n'hésitez pas à faire signe quand même à appeler le 22 21 90 99 ou bien quand même à aller sur la page Facebook de la radio et vous aurez donc cette application qui vous permet également de nous écouter partout où vous êtes à travers le monde entier et bonne journée à toutes et à tous La Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le 3w point lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage ST' 501